Bonjour Madame Céline Eko, vous êtes, n'est-ce pas, présidente de la Commission Féminine de Football au Cameroun. Alors, je préfère vous laisser vous présenter vous-même à nos auditeurs de la web radio rdubora.com. Oui, bonjour à tous les auditeurs. Je suis Madame Céline Eko, présidente nationale de la Commission de Football Féminin. Au Cameroun. Mais je voudrais avant cela vous dire que j'étais présidente du canon sportif de Yaoundé, un club très connu des Marocains et de nombreux Africains pour les prestations que le canon sportif de Yaoundé a faites pendant plusieurs années. et qui a valu au canon sportif de Yaoundé de devenir commandeur de l'ordre de la valeur par rapport à ses prestations. Alors, vous êtes aujourd'hui présente lors de ce symposium, n'est-ce pas, pour la promotion du football féminin en Afrique. Quelle est votre impression aujourd'hui au sortie de ce grand symposium qui s'est tenu sur deux jours ici à Marrakech ? Je crois que j'ai un sentiment de satisfaction, de grande satisfaction pour dire proprement parlant, parce que d'abord, c'est la première fois qu'un symposium pour la promotion du football féminin se tient au niveau de la CAF. Donc ça veut dire qu'on a pensé aux femmes et surtout à la promotion du football féminin, ce qui est une très très grande avancée. Parce que vous savez qu'aujourd'hui, la pratique du football par rapport aux jeunes filles est très complexe. Vous avez des familles ou des parents, quand on leur dit que sa fille est footballeuse pour elle, bon, c'est pratiquement peine perdue. Mais aujourd'hui, ce n'est plus le cas. Et donc, le football féminin a pris un grand envol. Et après ce symposium, je crois qu'il a été très très bénéfique pour tout le continent africain. Et beaucoup de responsables ont pris conscience du rôle que peut jouer la jeune fille au niveau du football en Afrique. Alors, ce symposium étant terminé, nous sommes dans le pays hôte, le Maroc, qui, hormis sa volonté, n'est-ce pas, de développer le football en Afrique, est aujourd'hui candidat pour l'organisation de la Coupe du Monde 2026. Qu'est-ce que vous pouvez nous dire de cet engouement du Maroc et comment vous appréciez, n'est-ce pas, cette sollicitation de Coupe du Monde en Afrique, une fois de plus, par le Maroc ? Vous savez, moi, s'il ne s'agissait que de moi, je vous aurais dit qu'on attribue l'organisation de la Coupe du Monde au Maroc. Parce que toutes les conditions sont visibles pour permettre au Maroc d'organiser une Coupe du Monde. Et surtout que, je crois que ce n'est pas, comme l'a dit quelqu'un hier, ce n'est pas une Coupe du Monde du Maroc, c'est une Coupe du Monde africaine. Il faut d'abord se sentir africain et ce serait une fierté que l'Afrique puisse organiser pour la deuxième fois une Coupe du Monde. Voilà, madame Céline Eco, c'est ici qu'elle va s'achever ce petit entretien avec vous. Nous vous souhaitons un bon retour sur le Cameroun. Vous prenez votre vol dans quelques instants et nous espérons que la Coupe du Monde viendra au Maroc. Et nous espérons que du côté du Cameroun, vous allez, n'est-ce pas, mieux promouvoir le football féminin. A bientôt. A bientôt, merci. Et nous espérons revenir très bientôt au Maroc en tant qu'Africains pour l'organisation de la Coupe du Monde. C'est un événement que nous devons tous vivre en direct. Je vous remercie. Merci. 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 Merci.